Bonjour à tous, on va ici travailler avec l'exercice 21 du livre. On a un chariot posé sur une table horizontale qui est donc relié à une masse M2 ici par un câble que l'on suppose de longueur constante, inextensible. Donc qu'est-ce qui va se passer si on lâche ce système, c'est-à-dire que si on ne compense pas la force, le poids de M2 ici, si on lâche M2 ici, qu'est-ce qui va se passer ? M2 va, du fait de son poids, être tiré vers le bas et donc va avoir une accélération verticale vers le bas et la poulie va changer la direction, si vous voulez, de cette accélération et le chariot M1 va avoir une accélération horizontale. L'intensité de ces accélérations seront les mêmes puisque l'intensité de l'accélération de M1 sera la même que l'intensité de l'accélération de M2 puisque le fil est à une longueur constante. Donc quand ici M2 se déplace d'une certaine distance, M1 se déplace aussi de la même distance et comme l'intervalle de temps est le même, on voit bien qu'à chaque instant, les vitesses de M1 et de M2 sont en intensité, sont identiques. La norme du vecteur vitesse de M1 et la norme du vecteur vitesse de M2 sont égales. Au niveau des forces exercées sur le système, on a donc le poids M2 ici, M2 subit son poids et M1, lui, va subir son poids. La réaction du sol, la réaction en tout cas orthogonale verticale, va compenser exactement son poids. Le mouvement de M1 est rectiligne. Les forces suivant la verticale exercée sur M1 sont égales à zéro. La somme des forces est égale à zéro. Donc le poids est compensé par la réaction perpendiculaire du sol. Horizontalement, on a mis des roues. Tout ça pour dire qu'en fait, il n'y a pas de force de frottement. Donc le sol n'exerce pas de force dans la direction horizontale. De même que, du fait que les deux surfaces en contact sont lisses et glissantes parfaitement, le chariot M1 lui-même ne peut pas exercer de force horizontalement sur la table. Donc voilà. Alors pour simplifier, nous, ce qu'on va faire, on va considérer que la poulie, elle est juste là pour changer la direction, si vous voulez, du mouvement. On va considérer que notre mouvement, à nous, est donc horizontal, uniquement horizontal. Et on va donc raisonner sur ce système ici, exercice 21. Avec une masse M1 ici, on oublie les réactions du sol et puis le poids de M1. Donc M1 ne subit qu'une force, c'est la force qui est exercée par le fil, ici sur M1. De même, M2 ne subit que deux forces. La force grand F ici, qui est due à son poids, en réalité. Mais on a enlevé la poulie. Conceptuellement, la poulie ne fait que changer la direction du fil. Nous, on va considérer que le fil ne change pas de direction. Et donc M2 subit bien une force horizontale, qui est en fait égale à son poids, M2G. Voilà. Donc une fois qu'on a compris que le système pouvait... on pouvait raisonner sur cet exercice à partir de cette situation-là. Eh bien, ça devient vraiment très facile. Donc le système, c'est constitué de M1, de M2 et du fil qui a une masse égale à 0. Donc du coup, le système a une masse égale à M1 plus M2. On choisit un vecteur I dans la direction du mouvement et dans le sens du mouvement aussi. Donc horizontal vers la droite. L'accélération, ce sera A fois I. On sait que le système est en accélération. Donc A sera positif, ici. Le repère, donc c'est OI. Alors le choix de l'origine du repère, ça n'a aucun intérêt ici. Donc on ne précise pas où se trouve l'origine du repère. Au niveau du bilan des forces, si on considère le système M1, M2, il n'y a qu'une seule force qui s'exerce sur le système M1, M2, c'est la force F ici. D'accord ? Donc en fait, la force exercée par le fil sur M1, c'est une force interne au système. De même que la force exercée par le fil sur M2, c'est une force interne au système. Et donc, il est réciproque aussi d'ailleurs. Si vous savez que si le fil exerce une force sur M1, ça veut dire que M1 exerce exactement une force sur le fil. De même ici, M2 exerce une force sur le fil, qui est l'opposé de la force exercée par le fil sur M2, par les actions. Ça, c'est la troisième loi de Newton. Donc ces forces internes, de toute façon, elles viennent toujours par deux. Donc la force est son opposé. Et comme elles sont internes au système, elles s'appliquent au système, mais la force est son opposé, et ça s'applique au système. Et de toute façon, la somme des forces internes est égale à zéro. Et donc la seule force vraiment qui s'exerce sur le système, c'est F, la force exercée par la Terre sur le système. Et la Terre, c'est bien un système, c'est bien un objet qui est extérieur au système. Et donc cette force-là, c'est la seule qui compte ici. Donc la force exercée par la Terre sur le système. La Terre ici, ça pourrait être aussi un tracteur qui tire M2, en fait, ici. Et le tracteur ne fait pas partie du système. Donc, bilan des forces, il y a juste F qui est exercée sur le système, et F, c'est M2 fois G fois I. Donc on applique la loi fondamentale dynamique, la somme des forces, c'est-à-dire que F, est égale à la masse M1 plus M2 fois l'accélération. On traduit cette équation vectorielle sur I, le vecteur I. On obtient donc une équation qui n'est plus vectorielle. C'est ça l'objectif du truc aussi. Donc la composante de F suivant I, c'est M2 fois G. Et la masse du système, c'est M1 plus M2. Et la composante de l'accélération suivant I, c'est a. Donc c'est l'accélération du système, en fait, ce qu'on nous demande de calculer. Et donc on obtient directement cette équation. Il suffit d'isoler a pour trouver l'accélération du système. On divise par M1 plus M2 de chaque côté, et on obtient que a, c'est M2 sur M1 plus M2 fois G, tout simplement. Donc après, la deuxième question, c'est de trouver la force exercée par le fil sur M1. Donc c'est cette force ici en vert. Alors maintenant, on va considérer comme système M1. D'accord ? Alors M1, on sait qu'on a son poids et la réaction du sol, on ne les considère pas. La seule force dont la somme des forces exercées sur M1, c'est effectivement la force exercée par le fil sur M1. Et on connaît l'accélération du système. L'accélération du système, c'est M2 sur M1 plus M2 fois G fois I. C'est ce qu'on vient de calculer à la question précédente. Donc si on applique la voie fondamentale de la dynamique à M1, on obtient que la force exercée par le fil sur M1, c'est égale à l'accélération du système fois la masse M1 du système. F égale M1, F égale M1 fois A. Et ça, on l'a déjà, on l'a directement écrise, voilà, là, c'est la loi fondamentale dynamique écrise sous sa forme vectorielle, et sa traduction suivant le vecteur petit i. Donc en fait, tout simplement, en écrivant chaque force suivant petit i, et en simplifiant petit i, on obtient ce truc-là. Et donc, on a directement la force exercée par le fil sur M1, qui est égale à M1 fois M2, sur M1 plus M2 fois G. Voilà, c'est vraiment immédiat. Alors ce que je vous propose, c'est de trouver la force exercée par le fil sur M2. Là, c'est pas compliqué non plus. Voilà, je l'ai fait ici. Donc ça, c'est en complément, c'était pas demandé dans l'exercice, mais on peut le faire aussi, c'est très simple. Donc là, on va considérer comme système M2 cette fois. Alors sur M2, il y a deux forces qui s'exercent sur M2. Il y a la force, donc, F égale à M2 fois G, fois I. Et il y a la force du fil sur M2. Donc, l'allort fondamentale du dynamique s'écrit ici comme ça, avec la masse du système qui est M1. Donc ici, c'est la somme des forces égale à M1 fois petit a, ici. Et petit a, c'est toujours la même accélération. Voilà, le mouvement est toujours le même, l'expérience est toujours la même. Donc on connaît l'accélération de M2, qui est égale à l'accélération de M1, qui est égale à l'accélération de n'importe quel point du système considéré par M1, M2, et le fil qui est rigide, qu'on peut considérer rigide ici. Donc, eh bien, toujours pareil. Donc, une fois qu'on a écrit la loi fondamentale dynamique, on l'écrit sans le vecteur petit i. Donc, ça nous fait F du fil sur M1 plus M2 fois g est égale à M2 fois M2, donc qui est la masse du système. Ici, il y a une petite erreur. Ici, il faut écrire M2. Le système, c'est M2. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Ici, on écrit, on travaille sur le système M2. C'est pour ça qu'il est important de bien préciser quel est notre système. Une fois qu'on a trouvé le système, quelles sont les forces qui s'appliquent sur le système ? On fait la somme des forces qui s'appliquent sur le système. Donc là aussi, c'est la force exercée par le fil sur M2, d'accord ? Plus cette force-là, qui est bien une force exercée sur M2, est égale à M2 fois. Donc, attention à ce qu'on écrit. Donc, la force exercée par le fil sur M2 plus M2g est égale à M2 fois l'accélération, qui est M2 sur M1 plus M2 fois g. Et donc là, après, on veut calculer F du fil sur M2. On n'a plus qu'à faire passer M2g de l'autre côté. Donc, ça fait moins M2g. On peut mettre M2g en évidence. Donc, ça fait M2g fois M2 sur M1 plus M2 moins 1. Donc là, je vous encourage à vous exercer à faire ce type de calcul. Si vous avez des difficultés là-dessus, il faut vraiment vous entraîner à les faire. Et donc, ça fait donc que la force du fil sur M2, c'est M2 fois g fois... Alors là, je mets tout le même dénominateur. Donc, c'est M2 moins M1 plus M2 sur M1 plus M2. Donc, je mets tout sur M1 plus M2. Les M2 vont se simplifier. Et j'obtiens donc... Ici, il ne reste plus que moins M1. Et donc, j'obtiens que la force du fil sur M2, c'est moins M1M2 sur M1 plus M2g. Et en fait, c'est l'opposé de la force exercée par le fil sur M1. D'accord ? On voit bien qu'on a ici des composantes opposées. Si je redessine la force exercée par le fil sur M1, eh bien, cette force-là, c'est l'opposé de la force exercée par le fil sur M2. Alors, voilà. Et donc, ça, c'est un résultat intéressant, comme bien ici de trouver de façon tout à fait rigoureuse, mathématique. Et alors, en fait, ça s'explique aussi par le fait que le fil a une masse égale à 0. Et si le fil a une masse égale à 0, ça veut dire que la force exercée par M1 sur le fil plus la force exercée par M2 sur le fil, eh bien, la somme de ces deux forces doit être égale à 0. Parce que si j'applique ça plus ça est égal à M1, or M égale 0, donc ça plus ça doit être égal à 0. Et donc, ça, c'est un résultat très intéressant. Donc, ça veut dire que si j'ai un objet de masse nulle, il faut absolument que la somme des forces qu'ils exercent sur lui soit égale à 0. Parce que, sinon, on va être embêté. Parce qu'on va écrire que la somme des forces est égale à 0 fois A, puisque la masse est égale à 0. Et donc, ça veut dire que si ça, c'est différent de 0, j'ai un problème, puisque à droite, c'est forcément égal à 0. Vous voyez ? Donc, du coup, il faut que... Et c'est bien ce qu'on obtient. Donc, il faut que la somme des forces 6 soit égale à 0. Donc, on obtient que la force exercée par M1 sur le fil est l'opposé de la force exercée par M2 sur le fil. Donc, ça, c'est un premier résultat. Et ensuite, par le troisième là de Newton, on sait que la force exercée par M1 sur le fil, c'est l'opposé de la force exercée par le fil sur M1. Et on retrouve donc également cette propriété ici que l'on vient de trouver mathématiquement. Puisque ici, pareil, la force exercée par M2 sur le fil, c'est l'opposé de la force exercée par le fil sur M2. Et donc, on obtient ce résultat. Voilà, écoutez, je vous remercie de votre attention.